Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je m'appelle Wachok Agoura David. Je suis enseignant de vie sociale. Alors, nous continuons aujourd'hui nos enseignements de vie sociale en classe de terminale ESF. Voici l'énoncé du devoir de la séance précédente. Je relis posément l'énoncé. Balana, jeune fille, titulée d'un brevet d'études du premier cycle, c'est-à-dire BEPC, travaille comme agent de ménage au centre de santé La Divine, La Divine c'est le nom du centre de santé, depuis dix ans. Sans connaissance dans le domaine médical, le médecin requiert souvent son aide pour effectuer les soins, ce qu'elle apprécie. Don Balana fait le ménage au centre de santé La Divine depuis dix ans. Elle est titulée d'un brevet d'études du premier cycle. Mais, bien qu'elle n'ait pas de connaissances dans le domaine médical, de temps en temps, le médecin l'appelle souvent lorsqu'il est en train d'effectuer les soins. Et Balana affectionne, apprécie souvent bien ses appels. Apprécie être en compagnie, en présence du médecin lorsqu'il travaille sur les patients. Voici les questions. Travail à faire. Première question. Dis ce que doit faire Balana pour exercer dans la médecine. Dis ce que doit faire Balana pour exercer dans la médecine. Ça c'est la première question. Deuxième question. Indiquez le type de formation qui lui sera convenable. Justifiez votre réponse. Alors, à la dernière séance, j'attirais votre attention sur le fait qu'il était nécessaire de lire au préalable votre cours avant de résoudre ces deux questions. Je rappelais même qu'il existe trois grands types de formation professionnelle. Il y a la formation initiale qu'on appelle aussi apprentissage. C'est le fait d'obtenir les connaissances préliminaires, les premières connaissances lorsqu'on aspire à exercer un métier. Après la formation initiale, il y a le recyclage qu'on peut aussi appeler la formation continue. Alors, dans cette hypothèse, celui qui travaille déjà, qui exerce déjà une activité professionnelle, veut se perfectionner, veut améliorer ses connaissances, ses aptitudes, ses habiletés. En dehors du travail, il apprend encore. Le troisième type, c'est la formation en alternance. Ici, le bénéficiaire travaille, mais également se forme. Il peut se former dans l'entreprise ou il peut se former dans une institution spécialisée. Voilà les trois grands types de formation professionnelle qui existent. Il est question, pour ce qui concerne la deuxième question, de choisir le type qui convient à Balana et de justifier votre réponse. Passons donc à la correction du devoir. Première question. Dit ce que doit faire Balana pour exercer dans la médecine. Voici la réponse. Balana doit suivre une formation professionnelle dans le domaine de la médecine. Alors, dans l'énoncé du devoir, il est fait précision de ce que Balana est titulé d'un brevet d'études du premier cycle. Cela lui donne l'opportunité de se former dans un domaine médical. Elle peut se former comme technicien médico-sanitaire. Elle peut se former comme infirmière. Elle peut se former même comme sage-femme. Et là, elle pourra donc valablement exercer dans le domaine médical à la suite de cette formation professionnelle. Donc, Balana doit d'abord suivre une formation professionnelle dans le domaine médical selon ses aspirations ou selon son choix. Et là, elle va côtoyer le médecin lorsqu'il sera en train de travailler sur les patients. Deuxième question ou question deux. Indiquez le type de formation qui sera convenable à Balana. Justifiez votre réponse. Voici la réponse. La formation en alternance, dont le type de formation qui sera convenable pour le cas de Balana, puisqu'elle travaille déjà comme agent de ménage dans ce centre de santé. Le type qui lui convient, c'est la formation en alternance. En guise de justification, nous disons que cette formation associe, c'est-à-dire la formation en alternance, elle associe des situations de travail en entreprise et des activités d'enseignement et de formation dans une institution. Alors, comme Balana veut exercer dans le domaine médical, elle ne doit pas démissionner de son travail, sinon elle aura des difficultés. Elle doit continuer de travailler, mais aménager un espace de temps pour se former dans le domaine médical. Donc, en effectuant son activité professionnelle et en se formant, elle sera en train de bénéficier d'une formation en alternance. Il existe plusieurs structures qui forment dans le domaine médical. On les voit partout, dans presque toutes les localités. Vous voyez ici, centre de formation des infirmiers, centre de formation des sages, femmes et consorts, centre de formation des techniciens en médecine, ce qu'on appelle régulièrement techniciens médicaux sanitaires. Elle va choisir par rapport à ses aspirations, elle va se former dans l'un de ces domaines. Et puis, lorsque le médecin va l'appeler, ce ne sera plus simplement pour regarder, mais ce sera aussi pour travailler. Elle va travailler comme professionnelle. Voilà ce qui était attendu de vous pour ce devoir. Nous passons donc à la leçon du jour, la leçon 10, l'emploi et le chômage. L'emploi et le chômage. Voici le plan que nous allons suivre dans le déroulé de cette leçon. Les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'exercice d'application et le devoir. Voilà les grandes articulations que nous allons suivre dans cette leçon. Sans attendre, commençons par les objectifs. A la fin de cette leçon, chacun de vous doit définir emploi, chômage. Chacun de vous doit distinguer les types d'emploi et les types de chômage. Chacun de vous doit citer les causes du chômage et les organismes de lutte contre le chômage. Enfin, mais ce n'est pas le moindre des objectifs, chacun de vous doit savoir monter un projet. Puisque de plus en plus, dans notre pays, on parle de l'auto-emploi. Dans le cadre de l'auto-emploi, chacun doit être apte à monter personnellement un projet pour pouvoir s'auto-employer. Voilà les objectifs. Alors, pour les atteindre, nous allons utiliser les connaissances antérieures, utiles à la compréhension de la présente leçon, les pré-requis. À ce niveau, il faudra identifier la population active. Nous l'avons étudiée en disant que c'est cette population qui effectue une activité. Elle peut être en train d'effectuer l'activité au moment où on parle, mais aussi elle peut être absente du lieu de réalisation de l'activité pour certaines causes. Ça peut être le congé, ça peut être la maladie. Mais une personne qui travaille, qui est en congé, reste toujours dans la population active. Il faut aussi les types de formation professionnelle. Formation initiale, formation continue, formation en alternance. Vous ne devez pas oublier ces éléments. Également, les différents secteurs d'activité. Nous les avons déjà vus. Le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur de production, le secteur naturel. Le secteur secondaire, qui est le secteur de transformation. Le secteur tertiaire, qui est le secteur des services. Divisé en deux. Tertiaire un et tertiaire deux. Vous devez également vous rappeler tout cela. Voici la situation problème. Nous la lisons avec beaucoup d'attention. On y va pauzement. Et Kani, qui travaillait dans un supermarché de la place, n'y va plus. Il a ouvert une boutique de vente de téléphones portables. Ce qui lui permet d'engranger d'énormes bénéfices. Malgré cette activité, un de ses amis considère qu'il n'a pas d'emploi et est au chômage. Voilà la situation. Initialement, Kani travaillait dans un supermarché. Mais il a décidé d'abandonner son poste de travail. Parce qu'il a ouvert lui-même une boutique de vente de téléphones portables. Alors, comme personne, actuellement, surtout pour les grandes personnes, même les élèves, parce que vous utilisez aussi les téléphones portables à la maison. Donc, comme c'est un marché ou un produit qui passe, il a ouvert une boutique de vente de téléphones portables. Et dans le test, on voit que cela lui rapporte beaucoup de bénéfices. Malgré le fait qu'il soit déjà propriétaire d'une boutique de vente de téléphones qui rapporte gros, comme on dit souvent, un de ses amis le considère comme une personne sans emploi. Cet ami dit que Kani est au chômage parce qu'il ne travaille plus au supermarché. Voilà la situation, chers amis. Question. Petit A. Dit si et quand il n'a pas d'emploi. Est-ce que son ami là est fondé à dire que Kani n'a pas d'emploi? Comme il n'est plus employé du supermarché. Est-ce qu'il n'a pas d'emploi? Petit B. S'il est effectivement au chômage. Est-ce que Kani, comme il ne travaille plus au supermarché, il a ouvert sa boutique. Il est au chômage. Est-ce que ces allégations de son ami sont vraies? Voilà les deux questions qui vous sont posées. Alors, les réponses à ces questions vont venir au fur et à mesure que nous allons avancer avec les activités d'apprentissage. Vous comprenez, chers amis, que nous commençons avec les activités d'apprentissage. Nous les débutons avec des définitions. Le premier mot que nous allons définir ici, c'est l'emploi. Disons simplement que l'emploi est une tâche permanente et définitive occupée par un travailleur dans l'entreprise. L'emploi égale tâche permanente et définitive occupée par un travailleur dans l'entreprise. L'autre mot à définir, c'est le chômage. Le chômage, c'est la situation d'un travailleur apté au travail qui manque involontairement d'emploi. Alors, il faut préciser ou souligner que un chômage, celui qui est apté à travailler, mais qui involontairement ne trouve pas du travail. Voilà le chômage. Alors, en image, nous avons là des employés de bureau qui exécutent leurs tâches. Nous voyons plusieurs personnes au niveau de leur poste de travail. Certaines personnes se retrouvent assises, d'autres travaillent même étant debout. Mais chacun en ce qui le concerne est en train de travailler. Donc, ce sont des employés de bureau qui exécutent leurs tâches. Voici les types d'emplois et de chômage. Il existe deux types d'emplois et quatre types de chômage. Deux types ou deux grands types d'emplois et quatre grands types de chômage. Nous allons commencer par les types d'emplois. Les deux grands types d'emplois. Les types d'emplois sont les emplois salariés et les emplois indépendants. Les emplois salariés sont les occupations qu'on retrouve soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Ils assurent un revenu régulier aux travailleurs. Donc, l'emploi salarié renvoie à l'occupation qu'on a soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui assurent un revenu régulier. Alors, ceux qui se retrouvent dans les emplois salariés perçoivent à la fin de la période de travail, beaucoup plus le mois, à la fin du mois, disons-le simplement, un salaire. Donc, on a un emploi salarié si à la fin du mois on perçoit un salaire. Cela s'oppose un peu au deuxième type qui est l'emploi indépendant. L'emploi indépendant, c'est l'emploi que l'on crée soi-même. Vous commencez à voir que dans le cas ou dans le libellé que nous avons eu tout à l'heure, l'ami de Ekanie qui disait qu'il est chômeur, nous pouvons déjà commencer à émettre des réserves par rapport à ce qu'il dit dans la situation problème. Alors, l'emploi indépendant, c'est l'emploi qu'on crée soi-même. À partir de là, on voit que si on travaille de façon indépendante, on travaille aussi, donc on a un emploi. Alors ici, ce sont les activités du secteur informel, les professions libérales, c'est-à-dire les gens qui s'auto-emploient. Avocats, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, lussiers de justice, titulaires d'une pharmacie et j'en passe. Donc, ceux qui sont dans les emplois indépendants s'auto-emploient. Donc, ils sont également une activité professionnelle. Ça signifie qu'ils ne sont pas au chômage, ils ont un emploi. Donc, nous retenons qu'il y a deux types d'emplois. Les emplois salariés, où on travaille pour le compte de quelqu'un qui, à la fin du mois, nous paie. Et les emplois indépendants, où on travaille pour soi-même, même si on définit une rémunération, c'est-à-dire un paiement. Mais cela n'efface pas le fait qu'on est en train de s'auto-employer. Voilà les deux types d'emplois qui existent, salariés et indépendants. Alors, en image, là, nous avons des travailleurs indépendants, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Nous pouvons voir qu'en image, il n'y a pas un regroupement de plusieurs personnes. Donc, chacun essaye, autant que faire se peut, de négocier ce qui convient à son activité pour pouvoir obtenir des revenus. Donc, là, nous avons des emplois ou des travailleurs indépendants, des personnes qui travaillent pour leur propre compte. Nous passons maintenant au type de chômage. Nous avons précisé qu'il existe quatre grands types de chômage. Nous allons les lister progressivement en les expliquant. Nous débutons par le premier type, à savoir le chômage cyclique. C'est le chômage qui se reproduit avec une certaine régularité en raison des variations cycliques de l'économie ou de la production. Chômage qui se reproduit avec une certaine régularité en raison des variations cycliques de l'économie ou de la production. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que, dans le chômage cyclique, celui-ci intervient, c'est-à-dire le manque d'emploi, intervient à une période bien déterminée et est due au cycle de rotation de l'économie. Ça signifie qu'il est même prévisible. On sait qu'à cette période, l'activité va devenir morte et les travailleurs vont entrer dans le chômage. On le voit souvent avec des industries qui travaillent avec des matières premières. À un certain moment, il y a pénurie de matières premières, peut-être à cause des difficultés dans le domaine des transports. C'est-à-dire que si l'industrie n'est pas ravitaillée ou n'a pas des réserves très grandes, à cette période, l'activité va connaître une décroissance et certaines personnes vont être placées au chômage. C'est le chômage cyclique. Le deuxième type ici, c'est le chômage saisonnier. C'est un chômage limité à une période de l'année et qui se reproduit régulièrement. Donc, dans le chômage saisonnier, c'est la saison, la nature qui impose l'arrêt ou le ralentissement de l'activité. Si vous observez très bien, on se retrouve dans une sorte de rotation dans le chômage cyclique et le chômage saisonnier. Les deux se ressemblent un peu, mais avec la seule différence que dans le chômage cyclique, c'est l'entreprise elle-même ou alors c'est l'activité économique qui impose cet arrêt alors que dans le chômage saisonnier, c'est la nature, l'environnement qui impose la baisse de l'activité et le placement des employés au chômage. Alors, nous voyons là en image un travailleur ou une personne en chômage cyclique, c'est-à-dire nous avons atteint une période de décroissance de l'activité. On est obligé de mettre certaines personnes en arrêt ou alors au chômage. C'est le cas du monsieur qui est assis là. C'est un travailleur, mais comme l'activité est en baisse, on lui dit de rester d'abord à la maison pour un temps en attendant que l'activité puisse se reprendre. C'est un peu le cas avec les entreprises. Lors des fêtes de fin d'année, l'activité est abondante, mais l'activité, à un moment, va diminuer puisque les individus ne vont plus faire beaucoup d'achats. Nous passons au troisième type de chômage qui est le chômage fictionnel. C'est le chômage dans lequel le travailleur quitte volontairement un précédent emploi pour un autre meilleur. Dans le chômage fictionnel, c'est l'employé qui choisit d'abandonner le travail qu'il effectue actuellement parce qu'il aspire à un emploi plus décent que celui qu'il occupe actuellement. Nous nous achevons avec le dernier type de chômage qui n'est autre que le chômage structurel. C'est le chômage causé par une modification des structures économiques. Chômage causé par une modification des structures économiques. En image, nous voyons des personnes en chômage fictionnel qui sont à la recherche d'un meilleur emploi. Vous observez que ce sont des personnes bien habillées. Ça signifie que ce sont des personnes qui ont quand même un niveau de vie acceptable, qui travaillent, mais qui ont volontairement choisi d'abandonner le précédent emploi pour rechercher un emploi de calibre supérieur. C'est ça qu'on appelle le chômage fictionnel. Le fait de quitter volontairement un emploi pour rechercher un emploi supérieur. C'est ce que nous voyons là en image. Alors, ici également, en image, nous voyons des personnes en chômage structurel. C'est-à-dire, c'est l'activité qui aura impulsé ou imposé ce type de chômage. Donc, on les met au chômage parce qu'il y a baisse au niveau de l'activité de l'entreprise. Nous passons maintenant à l'étude des causes du chômage et les organismes de lutte contre le chômage. Débutons d'abord par les causes du chômage. Les causes du chômage peuvent être économiques, démographiques, sociologiques. Au niveau des causes économiques du chômage, nous avons le progrès technique. Nous avons également l'évolution de la productivité, c'est-à-dire plus de machines et moins de travailleurs. Dans les tâches que les individus pouvaient accomplir, les machines les accomplissent et automatiquement, ces individus doivent être placés au chômage. Nous avons même la crise économique. Nous avons le ralentissement de la croissance, c'est-à-dire des secteurs d'activité en récession. Nous avons les délocalisations des entreprises, ce qui met des individus au chômage. Nous avons la concurrence des pays à faible coût de main-d'oeuvre, c'est-à-dire des pays où il y a main-d'oeuvre abondante et qui ne coûtent pas cher. Passons aux causes démographiques. Nous avons à ce niveau l'évolution démographique, c'est-à-dire des tranches d'âge différentes, plus d'arrivants que de partants sur le marché du travail. Nous pouvons lister toujours dans les causes démographiques la hausse de la natalité. Passons aux causes sociologiques. Souvenons ici le développement du travail féminin. Quand plus de femmes se mettent à travailler, de l'autre côté, ça crée un contrepoint. Il y a le chômage d'incohérence, c'est-à-dire la coexistence du chômage et pénurie de la main-d'oeuvre. Il manque la main-d'oeuvre, mais il y a aussi des personnes qui sont au chômage. C'est un peu contradictoire. Il y a sept causes. Finissons par la formation professionnelle insuffisante ou inadaptée. C'est ce que je soulignais en amont. Il y a le refus des demandeurs d'occuper certains emplois, c'est-à-dire peu de mobilité géographique ou professionnelle. Voilà, chers amis, les causes que nous pouvons citer au niveau démographique. Passons rapidement aux organismes de lutte contre le chômage. Il y a plusieurs organismes. Il y a d'abord le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, le MINFOC, qui est chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi et de formation et même d'insertion professionnelle. Donc c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle qui met en oeuvre la politique gouvernementale en matière d'emploi, en matière de formation et en matière d'insertion professionnelle. Comme autre organisme, nous avons le Fonds National de l'Emploi, en abrégé FNE. Voilà, sa mission principale est la promotion de l'emploi sur l'étendue du territoire national. À côté, c'est le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, PIACI. Oui, il favorise la mutation du secteur informel vers le secteur formel. À côté du PIACI, évoquons le PAGEU, entendez, programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine qui appuie les jeunes de la ville et du village. Aussi, il y a le projet d'insertion socio-économique des jeunes par la création de micro-entreprises et de fabrication du matériel sportif. C'est un projet qu'on retrouve beaucoup plus dans les régions septentrionales du pays, à Damaoua, Nord et Extrême-Nord. Alors, bien-aimés, chers élèves, passons maintenant à la méthodologie du montage d'un projet. C'était notre dernier objectif. Disons que plusieurs méthodologies sont souvent proposées, mais nous avons choisi une méthodologie qui se décline en huit grands points ici. Lorsque vous voulez monter un projet, la première étape, c'est de clarifier l'idée. Après avoir clarifié l'idée, deuxième chose, faire l'état des lieux. Lorsque vous aurez fait l'état des lieux, élaborez le budget prévisionnel. Après le budget prévisionnel, formalisez le projet. Par la suite, bâtir le plan d'action et puis communiquer. Également, trouver les partenaires et pour finir, réaliser le projet. Bien sûr, il y a peut-être des sous-points qui peuvent intervenir. C'est la raison pour laquelle nous mettons et t'essayons. Voici le résumé. Nous disons que l'emploi est une tâche permanente occupée par un travailleur dans le secteur public ou privé. L'emploi peut être salarié ou indépendant. Le chômage, dont les causes sont multiples, renvoie à la situation d'un travailleur apte au travail qui manque involontairement d'emploi. Il est à noter que l'État camerounais a mis en place des structures de lutte contre le chômage. Celles-ci accompagnent souvent dans le montage des projets. Voici l'exercice d'application très simple. Citez 1. Citez les types d'emplois de chômage. 2. Identifiez les causes du chômage. Réponse ou la correction. À la première question, citez les types d'emplois. Nous avons la réponse. Les emplois salariés, les emplois indépendants. Ça, c'est bien. B. Les types de chômage. Nous disons qu'il y a le chômage cyclique, le chômage saisonnier, le chômage frictionnel et le chômage structurel. Deuxième question. Identifiez les causes du chômage. Voici la réponse. Nous avons le chômage économique. Les causes peuvent être économiques, démographiques ou même sociologiques. Voilà les causes du chômage. Économiques, démographiques ou sociologiques. Voici le devoir que vous allez apprêter pour la prochaine séance. Voici l'énoncé. Après l'obtention de son baccalauréat ESF, Mademoiselle Fatima est recrutée au Centre de réhabilitation des personnes handicapées cardinal Paul-Émile Léger. Elle travaille de lundi à vendredi entre 7h30 et 15h30. Fatima, pour améliorer son stand-in de vie, a monté un projet. Le stand-in, c'est le niveau de vie. Ce dernier consiste à vendre les beignets, la bouillie et le haricot chaque soir aux travailleurs et aux chômeurs. Travail à faire. Répondre à ces questions. 1. Déterminer le type d'emploi qu'exerce Fatima. Justifier votre réponse. 2. Définir le terme chômeur. 3. Citer le type de chômage. 4. Indiquer la méthodologie suivie par Fatima pour le montage de son projet. Voilà ce que vous allez préparer pour la prochaine séance. Alors, la médiagraphie qui s'affiche maintenant nous présente les ressources que nous avons utilisées. Vous voyez Wikipédia, le Robert de 2018. L'économie et droit, c'est un ouvrage vocabulaire, théorie et concept de JM ORIAC, édition 2004 et la loi de 92 portant code de travail. La prochaine leçon va porter sur la recherche de l'emploi. C'est la leçon 11. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...